Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler bandes de polo. Alors je vais vous expliquer dans cette vidéo comment bien mettre les bandes de polo sur les membres de votre cheval et aussi comment bien les rouler pour ensuite les ranger et pouvoir les remettre par la suite sans souci. Alors aujourd'hui j'ai filmé cette vidéo avec ma jumon Valota qui va se prêter au jeu. Alors la première chose à vérifier c'est la taille de vos bandes de polo dans le cas présent j'ai pris une taille cheval, enfin vu la bête vous comprendrez que c'est logique. Par contre si vous avez un cheval entre deux, rien ne vous empêche de réduire la taille de votre bande. Voilà en général c'est un tissu qui est bien pratique à couper qui ne va pas se s'effilocher. Donc vous roulez la bande à l'envers sur le membre de votre cheval et quand vous voyez que vous êtes à la bonne longueur, si il est en trop vous en avez juste à le couper. Alors pour mettre vos bandes de repos c'est comme pour mettre les guêtres. Il faut toujours que le scratch se retrouve vers l'extérieur du cheval et vers l'arrière du cheval. Votre scratch si ça c'est l'intérieur du cheval doit aller par là et vers l'arrière par là. Si votre scratch va dans ce sens là il est vers l'intérieur du cheval et s'il va dans ce sens là, enfin dans ce sens là il est vers l'avant du cheval. Donc vous prenez votre bande, vous la placez sur le canon avec le gros boudin qui va vers l'arrière et vers l'extérieur du cheval. Si le boudin il est comme ça vers l'intérieur du cheval c'est pas bon. Donc vous passez bien la bande 2 cm sous le genou et ici vous venez retendre. C'est pas grave si la bande n'est pas exactement sur la partie qu'on vient de placer. On tend, on fait à peu près un tour comme ça pour qu'elle se maintient bien en place et ensuite on va descendre d'environ trois doigts. Et à chaque fois le principe c'est qu'on redescend d'environ trois doigts. Ce qu'il faut c'est toujours garder la même distance. Alors il faut bien tendre la bande quand vous arrivez derrière et quand vous arrivez devant la jambe. Le boulet il n'y a pas besoin d'en faire 136 000 tours autour. Et on remonte comme on est descendu. Je tends, je tends, je tends, je tends, je tends, je tends. Par contre ici vous pouvez monter quand même un petit peu. Voilà et mon scratch est vers l'extérieur et vers l'arrière. Alors pour l'autre membre on va procéder exactement de la même façon. Ce qui compte c'est d'avoir la même pression du genre à l'autre. Donc je place ma bande deux centimètres sous le canon, je viens faire un premier tour, je place mes deux doigts, je mets l'autre au milieu et je serre. Et là je descends deux, trois doigts. Et je tends, et je tends, et je tends, et je tends. Et trois doigts, alors à l'intérieur trois doigts, trois doigts, trois doigts, je suis bonne. Hop, je fais un petit tour de canon, de boulet, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, hop, je fais un sur le genou, et j'attends. Voilà, le scratch vers l'extérieur et vers l'arrière. Ok. Alors pour les postérieurs, je vous conseille de faire un nœud dans votre queue. Donc, vous enroulez votre bras autour des crins, vous chopez le bout, et vous le repassez dedans. Ok, et ça fait une boucle. Quand vous voudrez l'enlever, je suis retirée sur le bout. Hop, c'est magique. Ok, je le refais. Et voilà. Alors, méfiance quand vous allez les faire, et postère. Parce qu'en fait, quand vous achetez votre paquet de bandes de polo, vous allez avoir quatre bandes de la même longueur, alors que les membres sont plus ou moins grands. Les pattes de devant sont courtes, et les pattes de derrière sont longues. Du coup, comme petite astuce, je vous conseille de commencer à poser votre bande au milieu du membre. Donc, comme toujours, je place, et je tends. Hop, je tends. Donc, toujours trois doigts. La pression, je mets la même. Hé, 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 hé ! Il faut faire attention que la borne ne se roule pas ici par exemple si ça se roule il ne faut pas la poser, il faut bien la remettre à plat avant de continuer à rouler Alors, quand vous avez fini votre travail, il faut enlever la borne Alors il y a des gens qui roulent directement en enlevant la borne Mais moi je vous dis, ne vous embêtez pas, c'est pas un gain de temps, surtout si votre cheval il bouge, c'est embêtant Donc on déroule, et on se retrouve avec un boudin qu'il va falloir rouler Je vais vous montrer maintenant les différentes astuces pour bien rouler votre borne Alors pour rouler votre borne, la méthode que les gens en général trouvent la plus pratique c'est d'attacher le bout Donc le bout qui n'a pas de scratch, ici nous avons le scratch, ici nous n'avons pas de scratch A quelque chose, donc là je vais l'accrocher sur ma petite ficelle On fait un nœud classique Et ensuite on vient tendre la bande Ce qu'il faut, c'est que le scratch aille sur l'adhésif du scratch Si vous roulez votre bande avec simplement le scratch sur la bande Vous pouvez être sûr que la bande sera roulée à l'envers Donc on le coulisse en scratch, on vient le mettre sur l'adhésif Et après on roule bien serré, bien serré, bien tendu Si elle sont sale, rien ne vous empêche de passer un coup de brosse de cette façon là avant Et on roule bien serré Alors ce que je pourrais vous dire d'autre, c'est qu'il faut faire attention aussi Vous allez monter dehors, alors que la carrière est humide, qu'il pleut La bande va absorber l'humidité Et elle peut ne pas rester en place Donc jour de pluie, je vous conseille quand même de mettre des guêtres Surtout si vous n'êtes pas trop habitué à mettre des bandes Il arrive au bout, on défait le nœud Et on le termine Voilà, et si on veut qu'il reste en place On croise là-dessous Une jolie bande de roulée Alors après, ça c'est ma méthode à moi Moi je place la bande sur mon épaule Comme une écharpe Et ensuite, je vais remettre le scratch de cette façon Alors soit on re-scratch sur l'adhésif Soit on laisse de cette façon Moi je vais laisser de cette façon Et je vais commencer à rouler directement du bout Le principe de la mettre sur son épaule C'est que la bande ne touche pas le sol Donc ne récupère pas les saletés Comme la paille qui reste bien accrochée dessus Et voilà ! Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser J'en ai une de jalouse dans les boxes Et surtout, faites-vous plaisir N'hésitez pas, les bandes c'est fun C'est plein de couleurs Vous pouvez tout à fait les mettre en diagonale Une rose avec une bleue, pourquoi pas Ou alors le faire plus sobre Des bandes noires ou des bandes rouges Enfin voilà, faites-vous plaisir avec vos bandes Et protégez bien vos chevaux Bye ! Voilà la jalouse en question Et le caméraman La star Et puis là-bas Le petit gars tout mignon Qui fait pas de bruit Elle est là où focus ? Focus, un deux, un deux Non il veut pas Il veut que de mots Il veut que tu enn� Il veut que père Il veut ahem Il veut eh Il veut que quand c'est Parfait Il veut se faire Il ve LinkedIn Je veux Ve